Musique Donc en fait, à Vallon, on a lancé un projet. C'est le comité régional de Bourgogne qui a lancé le projet d'installer un club à Vallon. C'est-à-dire qu'en fait, on a des clubs pratiquement tout autour de la Bourgogne, mais pratiquement pas au centre. Donc le comité régional a trouvé qu'à Vallon pouvait être un bon site au niveau du remorquage. Donc sur les clubs installés, on peut trouver des treuils électriques comme ici. Donc nous sommes simplement de passage, c'est simplement des remorqueurs qui viennent nous tracter. Une fois que le planeur a donc décollé de la piste, le remorqueur en fait vient chercher des ascendances, c'est-à-dire qu'il y a un variomètre. Et donc à chaque fois qu'il y a des vents ascendants, ça s'affiche sur le variomètre, sur les mètres secondes. Et donc le pilote remorqueur va chercher justement ces ascendances thermiques pour emmener le planeur dedans. C'est ce qui nous fait monter d'ailleurs. Et donc une fois que sur nous, on juge une pompe thermique assez puissante, on se largue. Donc le câble reste tendu sur le remorqueur qui vient après faire un passage pour le larguer. Et après, on se met à spiraler nous pour gagner de l'altitude. Pour l'atterrissage, donc en fait c'est tout simple, justement, comme le planeur est tellement aérodynamique pour casser notre vitesse, on serait obligé de cambrer, ce qui ne rentre pas trop dans l'idée de l'atterrissage qui nous permet de ne pas bouger du sol. Donc en fait, on sort des aéros freins qui viennent casser notre traînée. Après, une fois que je vous équipe là-bas, je vous explique les différentes règles, comme le parachute est obligatoire en France, les différentes manœuvres qu'il faut faire en cas d'éjection. Une fois que vous êtes installé, je vous équipe, je vous explique le tableau de bord, pour qu'il y ait un minimum de suivi pendant le vol. Donc tout est expliqué, le planeur est en double commande. Si les personnes veulent le prendre en main ou des choses comme ça, il n'y a vraiment pas de souci. L'instructeur est là derrière pour temporiser, pour faire essayer aux gens. Donc souvent, les premiers vols d'initiation, c'est du virage à moyenne inclinaison, voire petite inclinaison, ligne droite, tout simplement. Et on se familiarise avec le fait de planer, tout simplement. On a deux types de personnes qui viennent rentrer dans son cadre. Donc en fait, on a le VI, les vols d'initiation, donc simplement les personnes qui viennent faire un baptême de l'air, ou simplement découvrir le planeur. Et après, on a les élèves pilotes qui viennent d'un autre côté, dont je fais partie. Donc ton variomètre, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc c'est soit tous les chiffres qui sont en dessous de zéro, donc c'est 10 mètres secondes. Donc tous les chiffres qui sont en dessous de zéro, c'est quand tu descends. Tous les chiffres qui sont au-dessus, c'est quand tu montes. Donc typiquement les ascendances que tu vas venir rechercher. Ton altimètre à zéro, le 1 représente 1000 mètres. Donc tous les petits trains en dessous, c'est 100, 200, 300, 100 en fait à chaque fois en plus. La radio qui est ici, donc si jamais ils te demandent de baisser ou monter le son, c'est ici. D'accord. La poignée de largage. Il y a un équilibre minimum à voir aussi. Tu tournes ça plus loin un quart de tour. Fait l'équilibre en même temps du planeur. Donc il y a une plage de tolérance. Bon là, on est en bas de plage, mais ça va quoi. Sinon, on met soit du poids sous les fesses, collumées, ou sinon pas vraiment sur des légers. Je me mets devant, mais tant pis. C'était la première fois que tu faisais du vol à voile ? Oui, la première fois. D'accord. Donc tu as découvert ça comment ? En fait, mon père, il était instructeur de vol à voile, et du coup, il m'a transmis sa passion. Parfois, il y avait des trous d'air et de ça. J'avais un peu le vertige, mais sinon, on a la sensation que ça plane. J'ai bien aimé le décollage et l'atterrissage. Et quand le remorqueur lâche le planeur, c'est aussi marrant comme sensation. Quand il y a une ascendance, on a l'impression qu'on a un coup de pied au face. À refaire si tu pouvais ? Ah oui, bien sûr. Je referai, bien évidemment. Donc on va essayer de t'aider voir aussi les remparts qu'on ait de temps. Ah bah oui, il n'y a pas de soucis, nickel. C'est super beau, je dirais. Ah oui. Plus de n'est pas le par jour, des fois à 11, ça dépend de tout le monde, donc c'est quand même bien. D'accord. C'est qu'un beau problème, c'est ce que je veux dire. Oui, oui. On aurait pu une radio-planeur en l'air de ce qu'on ait. Donc là, on va monter à Côte d'Pince, à Fondure. C'est vraiment 500 mètres par la nuit, après, je sais quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. En 2730, comme tout à l'heure, c'était super calme. C'était par là, allez, par là. D'accord. Et puis le train, c'est ça, montrément, ben on y est. D'ailleurs, c'était ça, calme, mais la coupe, pas pour notre coup. J'ai vu la queue monter, j'ai vu derrière, le barrio, il poussait. Allez, 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 allez. Ah ouais. Allez, 3G7. Ah ouais. C'est pas mal. C'est excellent. Donc, vous allez voir, c'est fait blanc, mais il doit y avoir quand même quelques chaussures. Tiens, tu vois, il y a un petit mètre, c'est pas pour moi mon caprice. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Ça aussi. Donc, travailler, mais on doit pouvoir prendre quelques chaussures. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...